L'observation des étoiles est quelque chose de passionnant et nous pouvons en observer en permanence même à l'œil nu et en plein jour puisque le soleil est une étoile comme les autres. Enfin comme les autres, pas tout à fait. Vous regardez Science of Earth et aujourd'hui nous allons parler étoiles. Dans la star map de Star Citizen, nous pouvons observer des étoiles de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Et certaines d'entre elles paraissent extraordinaires. Mais nous allons voir ensemble qu'elles n'ont rien d'irréel. Avant d'en arriver là, voyons déjà quels sont les types d'étoiles et comment elles se forment. Lors de la création de l'univers, les seuls éléments existants étaient l'hydrogène et l'hélium. L'hydrogène est l'élément fondamental de tout objet céleste. Il se compose en deux atomes d'hydrogène. Il s'agit donc de dihydrogène. Mais dans le langage courant, nous continuons de l'appeler hydrogène. Sous la pression exercée par la quantité astronomique de gaz présent, des atomes d'hydrogène ont commencé à s'agglomérer les uns avec les autres. La masse des sphères ainsi créée, continuant d'augmenter de plus en plus de gaz, étant attirée jusqu'à ce que la chaleur et la pression interne furent suffisamment élevées pour donner naissance aux premières étoiles. Ces premières étoiles n'existent plus aujourd'hui. Il s'agissait d'étoiles hypermassives extrêmement instables. Elles ont ensuite très rapidement explosé en hypernova, elles-mêmes à l'origine des trous noirs hypermassifs que l'on trouve au centre des galaxies. A noter que s'il existe des planètes et pas que de l'hydrogène, c'est grâce aux étoiles qui sont de véritables générateurs à éléments lourds, qui ne peuvent voir le jour qu'à des températures et des pressions extrêmement élevées. Par exemple, sans étoiles, pas de carbone. S'en suivit des bouleversements à travers tout l'univers, au fur et à mesure que les étoiles naissaient et mouraient les unes après les autres. Pour finir par arriver à l'univers et au type d'étoiles que nous connaissons aujourd'hui. A ce jour, nous comptons 7 types principaux d'étoiles. O, P, A, F, G, K et M. La classification a été récemment étendue à d'autres types d'étoiles et contiennent entre autres les naines brunes et les étoiles vœuf-frayées. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le tableau classique. Chaque type d'étoiles nous renseigne sur sa composition et sa température. Elles sont donc classées du bleu au rouge, bleu étant les températures les plus élevées et rouges les plus faibles. Notre soleil, par exemple, est une étoile de type G, ce qui veut dire que sa température est comprise entre 5000 et 6000 K, 0 K étant le 0 absolu dans l'univers et correspondant à moins 273 degrés Celsius. Cela veut dire que notre soleil brûle à une température d'à peu près 4700 degrés Celsius. Il existe encore une dernière classification pour différencier leur taille, les naines, les géantes et les super géantes. Et plus les étoiles sont grandes et massives, plus elles sont lumineuses, ce qui permet d'ailleurs de tracer une courbe. Cette courbe permet de déduire instantanément la masse d'une étoile en fonction de sa luminosité et de son spectre de couleurs. Notre soleil se situe donc juste ici. Enfin, ce n'est pas tout à fait vrai. À cause du principe même du fonctionnement des étoiles, une fois tout l'hydrogène consommé, elles passent dans une nouvelle phase de leur vie et sortent alors du diagramme pour se retrouver ici, ici et ici. Concernant notre étoile, dans 5 milliards d'années, elle se transformera en géante rouge, qui dévorera la Terre sur son passage à l'Ange jusqu'à Mars. Mais le même sort n'est pas réservé à toutes les étoiles de l'univers. Celles plus petites que notre soleil se refroidiront tranquillement pour devenir des naines brunes, tandis que d'autres, une fois tout leur hydrogène consommé, se transformeront en géantes bleues, qui elles fonctionnent grâce à la fusion de l'hélium. Ces étoiles, de durée de vie très courte entre 10 et 100 millions d'années, vont finir par exploser en supernova. Lors de l'explosion, toute la matière de l'étoile est alors expulsée, permettant la création de nouvelles étoiles. A savoir que les naines blanches peuvent elles aussi donner des supernovas, mais par un processus différent. Lors de l'explosion, si l'étoile était suffisamment massive à l'origine, il peut alors en résister la création d'une étoile à neutrons, résultat de l'effondrement gravitationnel du cœur de l'étoile. Comme son nom l'indique, son cœur est composé de neutrons maintenus ensemble par la force de gravitation. Ces étoiles sont extrêmement denses, car elles possèdent environ entre une et trois masses solaires, pour un diamètre allant seulement de 20 km de diamètre. Pour vous ramener ça à une échelle plus compréhensible, c'est comme si cette sphère de 5 cm de diamètre avait une masse de 11 milliards de tonnes. Ces étoiles sont aussi connues sous un autre nom, qui est pulsars, lorsqu'elles émettent un faisceau le long de leur axe magnétique. Il peut arriver qu'une étoile soit suffisamment massive pour exploser en hypernova, donnant alors immédiatement naissance à un trou noir. Une telle explosion n'a malheureusement pas encore été observée à ce jour, et reste donc théorique. Tout ce que je viens de vous décrire ne concerne que les cas normaux, car il peut encore y avoir des cas plus étranges, comme des systèmes d'étoiles binaires dansant l'une autour de l'autre, un pulsar tournant autour d'un trou noir, ou une étoile mourante dévorant sa conjointe. Quoi qu'il en soit, notre univers est rempli d'étrangeté et le chaos régit son fonctionnement. Nous pouvons donc dire qu'au final, la carte de Star Citizen est bien moins étrange que ce que nous pouvons observer chaque jour. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo ou à mettre un pouce bleu. Moi je vous dis à très bientôt et bisounes étoiles ! Si vous avez fait attention, vous avez vu qu'il n'y a pas d'étoiles vertes. A cause de leur composition et de leur chaleur, c'est tout simplement impossible et cela ne pourra jamais arriver. Ça veut dire que peu importe où vous allez dans l'univers, vous aurez toujours une super lumière pour vos photos. Et du coup, Harry Harrison a très mal choisi le nom de son livre.